La loi des nœuds en termes de potentiel, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'exprimer la tension U en fonction des grandeurs du circuit E1, E2, E3, R1, R2 en utilisant une loi des nœuds, cette loi des nœuds étant uniquement exprimée à l'aide des tensions, c'est-à-dire à l'aide des potentiels. Donc on a un certain nombre de prérequis, d'abord il faut bien avoir compris la notion de tension électrique, donc la tension c'est une différence de potentiel, donc pour définir une tension il faut deux points. U par exemple ici sur ce schéma c'est UAB, c'est VA moins VB, c'est-à-dire que le potentiel par exemple je peux le définir par rapport à une référence qui est donnée par une masse, la masse c'est un niveau de potentiel de référence, donc je peux dire que U c'est VA moins VB, donc c'est la différence, la flèche tension U, l'extrémité ici, donc c'est VA et VB pour le point B. L'autre prérequis c'est la loi des nœuds tout simplement, donc j'oriente trois courants I1, I2, I3 arrivant au nœud, la somme algébrique des intensités des courants arrivant à un nœud étant nul, je peux écrire que I1 plus I2 plus I3 égale 0, c'est la loi des nœuds au point A. Alors pour calculer I1 je vais flécher la résistance R1 en convention récepteur, donc je vais dire que I égale U sur R, donc I1 c'est U1 sur R1, or pour avoir U1, donc d'après ce que je viens d'expliquer là, U1 c'est le potentiel en ce point là, moins le potentiel en ce point là, qui n'est autre que U, donc U1 je vais enlever U1, je vais écrire que c'est E1 moins U, donc U1 c'est E1 moins U, je fais pareil pour I2, donc je flèche U2, donc c'est U2 sur R2, et U2 c'est E2 moins U, pareil I3, ça sera U3 sur R3, donc U3 c'est E3 moins U, U3 c'est potentiel de ce point là, moins potentiel de ce point là, donc U3 moins U, E3 moins U, voilà, et ensuite je vais mettre en facteur tous les termes en U, donc j'ai U facteur de 1 sur R1 plus E sur R2 plus 1 sur R3, quand je fais passer le U dans le membre de droite, et qu'est-ce qui reste à gauche ? Il reste E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3, donc ensuite je divise bien sûr et j'obtiens l'expression de U, donc voilà l'expression de la voie des nœuds en termes de potentiel. Alors, qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'avoir ce dipôle ici E2 en serré avec R2, je remplaçais ça par simplement une source de courant d'intensité I connue, donc un dipôle qui impose un courant, quelle que soit la tension à ses bornes, vous voyez qu'ici je pourrais dire que I2 c'est directement une valeur connue, donc je mettrai I, donc tout ce terme là s'en va également, et donc E2, E2 sur R2 il sera remplacé juste par I, et puis au dénominateur le 1 sur R2 il disparaît, et on aura donc cette expression là, donc au cas où il y a une source de courant, la voie des nœuds en potentiel s'applique également, donc tout ça bien sûr ça généraliserait, on pourrait écrire sigma des IK sur RK divisé par sigma des 1 sur RK, donc si on a plusieurs résistances, il s'apporte le nom d'un théorème en électricité, mais c'est bien de savoir le redémontrer directement au cas par cas, comme ceci avec le voie des nœuds en termes de potentiel, donc on va prendre un exemple tout de suite, concrètement imaginons qu'on a ce circuit là, et on vous dit déterminer la valeur de la tension U sur le circuit, donc je vais la repérer en rouge la tension U, alors ici on voit qu'on a deux sources de tension, donc il y en a une d'ailleurs qui est à l'envers par rapport à l'autre, ici on a une branche 8 avec une résistance, et là on a une source de courant, donc je vais refaire le symbole de la source de courant telle qu'on l'a vu normalisé, donc ici l'intensité du courant dans cette branche là c'est I4, donc si j'applique le voie des nœuds, donc je vais écrire la somme des intensités du courant arrivant au nœud en A est nul, et donc je vais avoir ici I1 plus I2 plus I3 plus I4 est nul, alors ici comme d'habitude je vais regarder faire très attention ici, E1 est inversé, donc la tension je vais la flécher comme précédemment, je vais dire que c'est moins E1, et donc je peux dire que I1 plus I2 plus I3 plus I4 est nul, donc I1 je vais dire que c'est U1 sur R1 avec I1 qui est moins E1 moins U, parce que c'est bien le potentiel ici qui est moins E1 moins U, plus I2 donc je fais exactement pareil comme précédemment, E2 moins U sur R2, et là bien sûr c'est le potentiel ici donc c'est-à-dire 0 moins U sur R3, on peut aussi dire bien sûr que U et I sont fléchis en convention générateur pour la résistance, donc c'est moins U sur R, et enfin I4, maintenant je prends tous les termes en U, je les mets de l'autre côté, donc je vais avoir 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, et puis j'obtiens cette expression-là, je divise, et j'obtiens ça, donc vous voyez bien vous avez les termes en 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, il y a bien le terme en 1 sur R3, bien qu'ici il n'y ait pas de tension, donc moi j'aime bien écrire 0 sur R3 pour bien voir que je n'ai pas oublié le terme, voilà, alors bien sûr en fait on pourrait très bien se dire, ce n'est pas la tension U qui m'intéresse, mais c'est par exemple l'intensité du courant dans la résistance R3, et bien on passe d'abord par la tension pour ensuite en déduire la valeur du courant I3, qui par exemple nous serait demandé, donc comme ça on aura déduit I3 en fonction de U, par exemple pour une application, voilà, donc pensez bien à se dire que la tension ici, quand il y a plusieurs branches en parallèle avec des sources de tension, des résistances, peut être obtenue avec ce qu'on appelle des murs en termes de potentiel, là où on est en route, il y a plus de temps de travail, et bien tout le monde,